Le 15e Nice Jazz Festival se tient jusqu'au 26 juillet parmi les invités de marque Léonard Cohen qui s'était retiré depuis 15 ans pour se consacrer au bouddhisme. Attendu aussi Alain Bachung et le violoniste Nigel Kennedy. À Nice se côtoient en fait artistes confirmés et jeunes talents. Sur place, voyez le reportage de Nathalie Jourdan et Virgiliadou. Un char, des confettis, la promenade des Anglais, c'est carnaval version jazz. Pour assister au concert, il faut suivre l'appel des cigales. Installé plus haut sur les collines de Nice, aux arènes de Cigné, une terre de légende. Archichep et ses musiciens sont dans leur jardin. Depuis sa création, le festival accueille des monuments. Il lance aussi de jeunes talents. Cette année, c'est Isotope, une bande de niçois qui part à l'assaut de la Seine. Il y a de telles pointures qui sont passées avant nous que c'est impressionnant en même temps. Des français imprégnés de world music, c'est l'international du jazz. La preuve, les Américains swing-ton français, Stacy Kent en tête. Si j'arrive aux Etats-Unis et si je ne chante pas Jardin d'Yvet ou C'est Petit Rien ou n'importe quoi, ils insistent, ils crient un peu. C'est Petit Rien qui me venaient de vous. Ce sont ces Petit Rien qui me venaient de vous. Après Stacy Kent, Alain Bachung, Maceo Parker et Léonard Cohen passeront souffler les bougies. Pour fêter ses 60 ans, Jazz Anis s'est offert un plateau en diamant.